Allez, salut c'est Seb, on est sur LMU et on est parti pour une course de je ne sais plus combien, 30 minutes je crois, en multiclasse. Je suis en P2 et je suis sixième je crois. Donc c'est full au niveau carburant de ce que j'ai cru calculer, comprendre. Vous aurez connu bien évidemment le circuit. Allez, départ correct. Désolé les gars, c'est pas de ma faute. Laisse moi un peu la place, j'ai un peu poussé, enfin j'ai pas poussé, j'ai un peu loupé mon freinage, parce que derrière j'ai été un petit peu déconcentré, c'est arrivé comme des malades. On va essayer de se remettre dedans. Le principal c'est que j'ai défoncé personne. Oh, lui, lui est pas dans le rythme. Mais pourquoi tu freines là ? Oh, j'ai même pas d'aspi, j'ai mis deux en aileron, j'ai l'impression que c'est un peu juste. Ça va pas dégagé totalement. J'ai mon coup de chiffre qui me dit que c'est dégagé, mais ça l'était pas totalement. Bon, du coup, la prochaine fois, je ne regarderai plus dans mon rétro. Donc, forcément, c'est setup ouvert. Et vous savez, en termes de réglage, je ne suis pas non plus trop trop bon. On en a dit qu'il fallait peut-être plutôt mettre un en appui. Mais bon, là, la course est longue, c'était 34 minutes. C'est parti. Bon, on a gagné une place, c'est déjà pas mal. Alors, il faut essayer de choper l'aspi, dégâte devant. C'est parti. 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 Allez, au pied du podium, P4. Il reste 27 minutes. C'est parti. 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 Bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai des valeurs qui s'est planté. Un petit peu. Je sais pas. Un petit peu. J'ai des valeurs qui sont passées. Je peux des valeurs qui sont passées. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Une Toute. C'est parti. Un peu. Qu'est-ce qu'autre ? Heureux. Et enfin. Allez, on ne va pas s'énerver, on va rester dans le tempo, dans le rythme. Il reste 21 minutes, 4 dixièmes. Et le P2 qui est à 2,8 secondes, donc clairement on est en train de revenir. Là je vais commencer à arriver dans une zone où ça va être compliqué pour le freinage. Je vais être trop proche de lui, on voit qu'il est un petit peu en difficulté. On va se montrer, oh une GTE, oh c'est chaud. J'ai perdu un peu de temps dans cette affaire. Du coup on a aussi perdu du temps sur le P2. 7 dixièmes, j'ai été à 4 tout à l'heure. Alors clairement il n'a pas beaucoup de traction control parce qu'on le voit à la relance, il n'est pas sûr. du coup il gagne du temps sur les courbes comme moi parce qu'il y a plus de motricité. Mais c'est plus compliqué. On voit qu'il n'est pas serein non plus sur les freins. Je suis à 8 mon TC, je pourrais le baisser un peu. Et justement j'ai peur de ne pas maîtriser comme il faut. Alors je pense qu'il a moins tessé que moi. Je crois qu'il y a une GTE là-bas à bout. Je vais peut-être descendre un poil. Allez on va mettre à 7. Il reste 18 minutes. Ouh je suis large ! Ouh je suis large ! Quelle est l'heure de ma part ? Je suis large ! J'ai mis à M. Vous voyez, c'est plus chaud. Non, on va rester à 8. Sur une GTE à la rigueur, je peux essayer de récupérer, mais là sur une P2, c'est un petit peu d'aspi. Ah mais, arrête ! Ah d'accord, tu ne laisses pas la place du tout, avant de me démerder. Ok, ce n'est pas comme si j'arrivais, bon, pourquoi pas. Là, pareil, ce n'est pas grave si je suis là. Je me suis pris un petit… c'est aussi pour me montrer. Je sais que c'est le podium, il va falloir essayer d'aller chercher. Il reste 15 minutes, je n'ai pas eu vraiment une seule mise à part l'occasion de reprendre. Ah, ça peut vite devenir compliqué. Alors, on rechoppe le trafic, c'est ça l'intérêt du multiclasse. Ah non, je ne coupe pas là. Ah lui aussi, il chope le… L'aspi ! Bon, 14 minutes, toujours 4 dixièmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas où attaquer. Allez vite avant la chicane. Ça va le faire. Ça va être chaud. Je ne vais pas pouvoir le passer. Je suis concentré. 13 minutes. Il y a encore une GTO. Il n'a pas vraiment les mêmes trajes. On va se prendre la GTO normalement. Il va réussir à doubler. Même pas. Ça va. Ah. Chaud. Chaud. Il y a deux nouveaux des GTO. 11 minutes. Le podium est là. Juste devant. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Oh. Il a failli la perdre. avant la chicane. Je savais qu'au fringes était meilleur, enfin meilleur, il faut que ça tienne maintenant 10 minutes sans faire d'erreur C'est dingue ça, le mec il dit ça, il fait à travers de port C'est lui qui va avoir l'esprit maintenant Alors il y a de la GTE devant, la question c'est quand est-ce qu'on va les passer ? Allez c'est passe l'avant Le frein de merde Le frein de merde Allez une seconde, devant il a 3,6 secondes, est-ce que je peux le reprendre ? Attention qu'il reste moins de 9 minutes, on va voir ça On perd en grippe 1 là, je pense que... ... ... ... 3 secondes 6, il faut que j'assure des secteurs vraiment parfaits. Alors Batoc derrière il en est où ? 1 seconde 6, il a craqué mais il y a peut-être les GTO qui le gêne, 3 secondes 5 devant. Alors je suis en médium, peut-être qu'il fallait mettre les hards, je n'en sais rien, mais je sens, et ce n'est pas la première fois, mais qu'en fin de course, en fin de run, les pneus commencent à être un petit peu limite. Je me sens moins serein, moins à l'aise. On va voir que l'on a failli toucher. Il va être chaud à récupérer, 3 secondes 7, je n'améliore pas en plus, je suis une demi-seconde en retard, donc il va plutôt falloir se méfier que derrière ça ne revienne pas. Clairement, ça passe moins vite. 1 seconde 3, il faut se méfier, rien défini, il reste 6 minutes, plus de 3 tours. Il est là, le P2. Surtout ça, les pneus, les freins, il faut se méfier. Et ça va le faire, ça fait quoi ? 15 jours que je n'ai pas touché à LMU ? Si ça reste comme ça, je ne vais pas me plaindre. Bon, mis à part que j'ai fait de la merde au début. Non, on a peut-être un peu plus. Ça va le faire, on va faire des rèvres. Un petit peu. Un petit peu. le père il a quasiment 30 secondes d'avance tu te déconcentres tu perds du temps une seconde perdue sur ce tour-ci ah, Batak s'est tué le P3 s'est tué, est-ce qu'il va se faire attraper par le P4 ? ça c'est une autre affaire et ce n'est pas la mienne mais du coup, je suis un peu plus serein on va essayer d'assurer peut-être les freins, c'est incroyable freins ou pneus, je ne sais pas j'ai pas assez d'expérience sur l'ému pour le dire mais c'est assez impressionnant le changement radical de tenue de route là quand il commence à rester entre 5 et 10 minutes tu sens que tu perds du grip tu sens que ça devient un délicat ouais ça doit être ça les pneus usés je pense voilà, niveau température il est assez élevé aussi il y a un ensemble 5 minutes de carburant ça devrait le faire bon si on reste là, je suis content honnêtement mais heureusement que j'ai réussi à me démerder sur le départ parce que j'avais fait de la merde en barre c'est inadmissible j'aurais pu striker tout le monde alors bien sûr ça peut arriver à tout le monde je suis le premier à le dire qu'on voit quand c'est des comportements de couillon ou pas mais c'est vrai que là je m'en veux à checker derrière si ça freine ou si ça freine pas pourtant devant il continue il faut savoir s'il est en hard ou en medium comme nous allez il va rester un tour je pense là on est en roue libre on ne attaque plus du tout on essaye de l'assurer de ne pas louper ses fins avec le même niveau de TC la voiture elle part donc clairement les pneus qui sont usés donc il faut savoir que voilà sur la fin du run ça peut être compliqué allez dernier tour mon crew chief qui me dit tu vas tomber en panne d'essence même en ingénieur de piste essaye de me déconcentrer les gars qui m'a emprisoné qui m'a emprisoné si c'est sûr un peu qui m'a emprisoné qui m'a emprisoné et enfin qui m'a emprisoné et qui m'a emprisoné il peut aller souverain plein de piste qui m'a emprisoné et qui m'a emprisoné Il ne faut pas qu'il m'emmerde, lui. J'ai eu peur. Bon, on en termine là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette cour dans les commentaires. Désolé s'il n'y a pas eu de carême extérieure comme je fais d'habitude. Déjà, je l'ai enregistré, c'est déjà pas mal. Mais voilà, je ne pense pas toujours à la record. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Là, pour le coup, je ne suis pas mécontent. Je vous ai dit, mis à part la bourde du début, qui aurait pu me coûter cher et coûter cher aux autres. Mais non, je suis content. P3. Beau petit podium pour de la multiclasse en 34 minutes. Moi, je suis content. C'était chaud pour la P3. Je ne pensais pas vraiment l'avoir parce que je ne trouvais pas la solution. Mais si, c'est rentré, c'est passé. Donc, cool. Quand tu as des courses comme ça. Alors oui, c'était chaud à certains moments. Mais voilà. Allez. Moi, vous jouez cette suite. On se dit à une prochaine. Tchuss. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.